Les grosses têtes dans la nuit d'étendue en juillet 1993 en compagnie de Philippe Bouvard, Isabelle Margot, Jacques Balutin, Olivier de Kersozon et Jean-Pierre Coff. Quand je pense que cette émission, les premières, on l'a faite avec Lise Delamare. Ah oui, c'est vrai. Enfin quand même. Ah, je vais te dire, femme du monde, le petit doigt en l'air et... Ouais. Ah, je vous trouve dur quand même. On en a vu dans les parkings. Ouais, donc on ne donnera pas les noms. Non, on ne va pas donner les noms justement. Je serai trop contente. En train dans les parkings. Ouais, en train de rayer le capot avec leurs petits ongles vernis pendant que le mec était en train de lui mettre la roue de secours. Vous voyez, hein ? La spécialité de la femme du monde, c'est d'essayer de changer sa roue. Ouais. Est-ce que souvent quand la roue pète, elle est là, elle est là... Au secours, au secours ! Mademoiselle Mergouillette. Ne va pas dans la vulgarité, ça ne te va pas du tout. Ah, ce n'est pas vulgaire les roue pètes. Ce n'est pas vulgaire les roue pètes. Non, ce n'est pas vulgaire. Oh, c'est charmant. Question de monsieur... C'est très rigolo, vous savez, c'est démodé les roue pètes. On ne le dit plus dans la conversation courante. Moi, si. Parce que vous, dans la conversation courante... Qu'est-ce que tu dis dans la conversation courante ? Il n'y a pas de déshonneur, on en a... Bien sûr, il faut en avoir. Pas plus de deux et que ce soit toujours les mêmes. Et les sièdres, de préférence. C'est ce que je voulais dire. Ah oui. De monsieur... Vous les avez d'abord dans la tête, surtout. Oh, ben, vous n'avez pas l'air malin, déjà. Comment ça, vous avez été un képi spécial ? Parce que tu me traites de macro et après, tu prétends que je n'ai pas de tube à part. Ça va faire ta fête, là, hein. Monsieur Koff a voulu dire, et s'est confirmé par de nombreux spécialistes, que le sexe, c'est d'abord et surtout dans la tête. N'est-ce pas ? Bien sûr, oui. Ah, maintenant, nous allons... Oh, ça serait dingue. Tu vois pas qu'on est ça sur le sommet de la tête ? Ça serait extraordinaire, les conversations. Madame, je ne pense pas du tout à ce que... Et le mec... Ça serait admirable, non, ça changerait les rapports dans la société, quand même, hein. De monsieur Guéret, pourquoi est-ce le docteur Granchet qui expérimenta le vaccin de Pasteur sur Joseph Mester ? Parce que Pasteur avait mordu Joseph Pester. Et il avait enfermé Pasteur dans le poulailler en disant, j'ai un vaccin, moi, et je vais le faire. Mais entre-temps, Pasteur, qui était un salaud, mais salaud fini, a mordu le Granchet et a dit... Granchet. Granchet, c'est moi qui ai sauvé le chien. Et comme ça, il a été voir Bardot, qui l'a présenté à Rousselet Blanc. Et il s'est retrouvé à tourner Manège. Et on a fait un institut pour lui après. C'est ça, la vraie histoire, mon pauvre Coco. Bon, voilà un homme de science éminent, Louis Pasteur, qui met au point un vaccin contre la rage. Se présente un garçon qui, quoi qu'en dise, l'amiral, a été mordu par un chien en rage et qui va mourir si on ne le vaccine pas. Oui, Pasteur avait parié 10 dollars que le monde allait mourir. Mais c'est quoi la question ? Il n'était pas là, Pasteur, ce jour-là. Pasteur était à côté. Et au moment de vacciner Joseph Mester, il fait appel au docteur Granchet. Parce qu'il n'était pas médecin. Il n'était pas médecin. Bonne réponse de l'amiral. Il n'était pas médecin vu qu'il était enragé. Alors, il ne pouvait pas faire une piqûre sans être médecin ? Non. Il y a des infirmières qui ne sont pas médecins. Ils ne sont pas médecin pour les piqûres. À l'époque, on vaccinait par scarification. On ne vaccinait pas avec une piqûre, on vaccinait par scarification. Or, Pasteur qui était enragé. Parce que c'est ça, la vraie histoire. J'ai trouvé la vérité, quand même. Il faut peut-être écouter ce que je dis, non ? Bien sûr, maître. Bien sûr, maître. D'ailleurs, il avait pris des précautions avec le chien. Il l'avait entouré de ce paradrap. Oui. Pour pas qu'il explose. Oui, pour pas qu'il explose. Bon. Vous avez compris ? Oui. Je pense qu'on lui a donné une station de métro. Merde. Question de M. Tabard d'Albert. Au chien, oui. Quelles sont les trois îles qui forment les îles du salut, au large de Cayenne ? L'île du Diable. Oui. Port, où était Dreyfus. Oui, où était Dreyfus. Et où était le bagne ? L'île de l'ouest, non ? Non. L'île de l'est. Non. Le sud. Il y a l'île du Diable, mais il y en a trois. Ah, des dos. Je ne me souviens pas qu'il y en ait trois. Moi, je suis allé, je n'en ai pas vu trois. C'est ça qui m'emmerge. J'en ai vu deux, moi. Peut-être qu'il y en avait une de recouverte ? Oui. Non, peut-être qu'on était bourrés. Vous en auriez vu six. Non. Elle a un nom spécial, on va trouver ou pas ? Si on ne connaît pas, on ne trouvera pas. Si on connaît, ça va. Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est la deuxième. Oui. La Vierge, la troisième. Et la troisième, qui est une île qui devrait être particulièrement chère aux marins français. Marins militaires français. Mais pourquoi elle porte le nom d'un marin militaire français ? Non, mais le nom qu'elle porte... National ? Non. Marine ? Non. Marine nationale ? Non. Quel est le nom que porte la... La royale ? La royale. Eh bien, bonne réponse de l'amiral et Jacques Balutin. Vous voyez que vous répondez bien, il suffit d'attendre qu'on vous aide. C'est triste comme endroit. Saint-Joseph, hein ? Ça, Saint-Joseph, je ne sais pas d'où ça venait. Ça venait comme ça. Oui. C'est parce que je me disais qu'une île, ils avaient pu appeler Saint-Joseph, ils avaient un peu passé à le diable. C'est uniquement ma déduction, vous voyez. Oui, c'est intéressant. Hein ? L'île du diable, ça ne doit pas être très touristique. Non, c'est triste. Oui. Mais triste. Avant, quand il y avait les bannières, ça devait être marrant, on les entendait galer et tout. Maintenant, il n'y a plus rien de ça. Il n'y a plus rien du tout ? Tiens, il reste les fausses et tout. Moi, je suis passé il y a 20 ans. Mais il y a du monde sur l'île ? Maintenant, ils ont réhabilité, enfin, ils font visiter. Moi, je suis passé une époque, c'était complètement désert, c'était génial. On a fait sonner la cloche et tout, on s'est marré. Il y avait Pasteur qui était enragé dans l'île. Pasteur, il habitait chez une dame qui s'appelait Madame Welle d'Alençon. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL de 4h à 4h30. De M. Chabon, à qui Georges Sand emprunta-t-elle son nom ? Son nom de plume. À une jeune Anglaise qui bouffait tout le temps et qui s'appelait Witch, Sandwich. Et qui était de la pelouse comme elle. Que Georges Sand avait Chopin. Et alors ? Et Musset, Chopin, les condoliers à Venise. Et alors ? On peut être de la pelouse et aimer les messieurs comme on peut être de la jaquette et aimer les dames. Tous les goûts, s'il vous plaît. Bon, non, quand même. Non, mais ça ne me plaît pas. Quoi exagérer, hein, là, quand même. Non, mais t'as raison. Un peu de morale. T'as raison. T'as raison, ça fait plus. Je ne vois pas pourquoi une dame qui aime les messieurs n'aimerait pas aussi les dames. Mais exactement. Et pourquoi un monsieur qui aime les messieurs n'aimerait pas aussi les dames. Bah oui. Merde alors. Bien sûr, t'aimes bien les chiens. Il y a dans les bêtes. Mais j'aime aussi les fleurs. Mais oui. J'aime la laitue, par exemple. Les jolis costumes. Vous faites ça avec des laitues. Tu aimes la laitue ? Ça, ça m'étonne de toi. Qu'est-ce que tu fais avec une laitue ? J'ai jamais su quoi faire avec une laitue, moi. Bah, tu la bouffes. Écoute, mon petit bonhomme. Oui. Tu sais ce que j'ai fait hier ? J'ai un marchand qui l'ai fait pousser lui-même. J'ai fait l'aller-retour dans l'après-midi pour aller manger une laitue chez moi à la campagne, poussée dans mon jardin qui a été plantée au mois de décembre. Oui. Et qui est maintenant une magnifique... Une fleur super pommée avec des feuilles... Bah maintenant, elle n'est plus comme ça. Maintenant, c'est un caca. Ça croque, ça a du goût, c'est la perfection. C'est pas bon, c'est pas bon. Mais tu es fou, malheureux, pas bon. Ça a pas de bon la laitue, ça a pas de bon. Pas, 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 pas. Les vinaigrettes toutes préparées maintenant, elles sont vachement bonnes. De quoi ? Parce que j'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu as dit ? Les vinaigrettes toutes préparées à laitue, elles sont vachement bonnes. Il y a même des vinaigrettes 0% de matière grasse, il n'y a pas d'huile ? Il n'y a pas de vinaigre ? Il y a de l'eau ? C'est bien ça, vous êtes l'eau. C'est vachement bon, avec une bonne laitue, une bonne laitue. Moi, je vous dis franchement, mes enfants, je ne reviendrai plus tant que Zitrone fera des adeptes. Car elle va me parler d'huile de paraffine, c'est de sa côté. Non, elle n'est pas constipée, elle. Zitrone, c'est parce qu'il est constipé qu'il prend l'huile de paraffine. Ah oui, il est constipé. Bien sûr. Je ne savais pas. Qu'est-ce que c'est, M. Sonnerie, là ? La laitue, c'est un cheddar. Non, mais je ne te demandais pas ça. Quand c'est bien fait. Eh bien oui, mais je sais. Je voulais te dire qu'on en trouve sur les marchés, non. Je te pose une question. Non, j'en fous votre question. C'est important parce que non. C'est bien plus important de parler de laitue convenable. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les saloperies qu'on trouve sur le marché. Si. Ils sont nitratés à mort, bourrés d'engrais. Saloperies de moins que l'eau. Oui. Mais, mais. Franchement, non. Je te donnais ça parce que mon maraîcher. C'est McDonald's, ils m'ont bien compris d'ailleurs. Ils mettent toujours de la laitue. Et alors, mon maraîcher les fait pousser vraiment très bien. Mais elle ne sait pas les préparer. Écoute, mon petit lapin, tu les laves simplement. Madame Mergouillette a fait... Oui, mais très bien. C'est le rôle de la salade dans la restauration rapide. Non, mais une vraie bonne laitue. En ce moment, avec un petit peu de ciboulet, avec du cerfoy frais, haché un peu gros, une belle vinaigrette. Une belle vinaigrette, vous savez ce que c'est ? À l'huile de quoi ? Un petit peu de sel, de l'huile, de l'huile d'arachide, de l'huile d'arachide et un vinaigre qu'on fait soi-même. Voilà, la bouteille de vinaigre nous coûte 1000 francs. Voilà. C'est pas cher, 1000 balles du vinaigre qu'on fait soi-même. Non, mais enfin, M. Koff est un homme à salade. Hein ? Alors, je vais quand même vous donner la réponse. D'ailleurs, je vous l'ai donné... Vous croyez qu'une bonne recette de vinaigrette, ça vaut pas 1000 francs ? Ah oui ? Je vous ai donné la réponse, mais elle a été couverte par un tel brouhaha que vous l'avez pas entendue. Mais c'était quoi la question ? La question, c'était que Georges Sand a emprunté son nom à celui d'un écrivain français. Ah oui ? Vous l'avez pas dit, Sam ? Vous l'avez pas dit. Si, mais vous gueuliez tellement. On gueulait pas, on se défendait. À Jules Sandot. Ah oui. Qui a inventé les élastiques ? Non. J'en ai sur mon scooter, moi. J'en ai deux. Un très bon écrivain français et pour lequel elle avait eu plus que des faiblesses. Jules Sandot, un très bon écrivain français ? Oui. Jules Sandot, un très bon écrivain français. Citez-moi une oeuvre de Jules Sandot, s'il vous plaît, que je meurs pas con. Les Matins Bleus. Oui. Le Retour de Françoise. Oui, c'est ça. Baisse ma soeur, elle s'appelle Marcelle. Je suis là, là. Oh, ouais. Jules Sandot n'a jamais dit ça. Et le fameux « Si je t'attrape, je te bouscule ». Non, non. Et 25 ans sur un port de bagage par Jules Sandot. C'est ça. Ah oui, là, je veux bien. Ça, je veux bien. Jules Sandot, c'est... Et le fameux, en co-auteur avec Philippe Castelli, « Amène ta mère, que je te recommence ». Ouais. Jules Sandot. Question de l'abbé Pierre Lowe de Méholt. Pourquoi alors que le vin à la messe est censé évoquer le sang du Christ ? Pour pas qu'il tâche les nappes. N'utilise-t-on pas du vin rouge ? Bonne réponse de l'amiral pour ne pas qu'il tâche les nappes. De Mademoiselle Briot de Caudéran. Jusqu'en 1974, que demandait-on aux couples qui se présentaient à la caisse des cinémas en Irlande ? Êtes-vous mariés ? Oui. L'ont pas bien d'identité ? D'attester qu'ils étaient bien mariés. Sinon, ils ne pouvaient pas aller au cinéma en tant que... Bien sûr ! Bonne réponse de Jacques Bellutin. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons tout de suite Philippe Bouvard, le 11 juillet 1993, en compagnie d'Isabelle Nargaux, de Jacques Bellutin, d'Olivier de Carcezon et de Jean-Pierre Coffat. De M. Buissret, de Charleroi. Avant qu'il ne se lance dans la littérature, quelle était la profession de Marcel Pagnol ? Instituteur. Non. Physicien. Non. Professeur. Professeur de quoi ? De maths. Non. D'anglais. D'anglais. Bonne réponse de Jean-Pierre Coffat. De Mme Daligan de Digouin. Je ne sais pas s'il n'a pas traduit Hamlet d'ailleurs. Oui. Sous le nom de Marius. Oui. Mais il l'a condensé. Il faisait surtout de l'anglais à l'échalote. Non, il l'a traduit. Il l'a traduit, il l'a traduit à l'anglais. Hamlet condensé. C'était un bel esprit. L'esprit universel. Alors, Mme Daligan de Digouin, demande, quels sont les 5 grades de la Légion d'honneur ? Oh là là, chevalier, officier, commandeur. Alors, chevalier, officier, commandeur. Commandeur. Grand-Croix. Grand-Officier, Grand-Croix. Grand-Officier, Grand-Croix. C'est un peu dans le désordre. Bonne réponse collégiale masculine. Je constate que vous n'avez pas fait de demande. Non, non. Généralement, on laisse ça aux amis. Alors, M. Coffre, vous qui connaissez le banc et l'arrière-ban, vous n'avez pas l'air très familière avec la Légion d'honneur, Mlle Mergouillette ? Non, pas du tout. Je ne savais même pas qu'il y avait des grades. Alors, je vais vous dire, j'étais loin de répondre. Mais vous savez ce que c'est ? Où ça se met ? Oui, ça fait Zitron, il en a en parmi ses tâches, des ketchup. Zitron, c'est la Légion d'honneur, ça ne va pas, non ? Eh, c'est l'Espagnetti qu'il a ébecté, c'est tout. Léon a la Légion d'honneur. Sans blague. Je ne l'aurai jamais. Alors, merde. Mais l'amiral a la Légion d'honneur. Merde, ça c'est normal. C'est un petit truc très discret qu'on met très discrètement justement pour que ça se remarque beaucoup. Mais pourquoi tu ne la portes pas pendante ? Lui, c'est normal. Il la met quand il va demander de l'argent à un banquier. Absolument, parce que ça donne confiance. Ah ben moi, je me mets en jupe court. Il avait la Légion d'honneur. Non. Vous n'êtes pas con, Mergou ? Eh oui, la mini-jupe est la Légion d'honneur de la femme. Absolument. Enfin, jusqu'à un certain âge. Oui. Ah oui. Il faut la demander, je trouve ça pitoyable. Lui, il ne l'a pas demandé. Par exemple, on lui a téléphoné un jour et puis il a dit on vous la donne. J'ai supplié, j'ai envoyé trois chèques et tout. Ah bon ? Ah mais on ne lui a pas donné avant qu'il dise qu'il était d'accord pour la recevoir. Ah. Faut que tu dises que tu es d'accord. Ah oui, mais on te l'a proposé. Oui, mais je t'ai d'accord. Ah oui, non. Je ne t'ai pas con, tu trouves ça bien. On ne la donne pas de force. Si, si, il t'attrape. Il te tient à quatre, il te l'épingle. Il te l'épingle. Si tu bouges trop, il crève un oeil. C'est l'or. Ne la demandez pas, Philippe. Parce que moi, je ne la demanderai jamais. On sera que tous les deux à ne pas l'avoir dans Paris. Voilà. C'est là qu'on va se faire remarquer. Bien sûr. Sauf que quand on a la boutonnière vierge, on peut penser qu'on a une vilaine histoire de mœurs contre un bal. Moi, je n'ai jamais pensé ça. Je vous prêterai un petit machin, j'en ai une, moi. Oui, moi aussi, j'en ai quelques-unes pour sortir. Mais je peux vous prêter ma chute courte, si vous voulez. On a bien raison. Là, on croira vraiment que vous avez des histoires de mœurs. Tout le monde se demandera quel est le petit bruban rose qui dépasse. On l'a trop entendu, mignonne. Non, mais il y a des tas de décorations qui ressemblent à la Légion d'honneur, qui ont la même couleur, etc. Il y avait, il y a des années, quelque chose qui était très brisé, parce que c'était exactement la Légion d'honneur. Ça s'appelait le million d'éléphants. C'était une décoration de Siam. Oui, mais maintenant, il n'y a plus. Maintenant, il n'y a plus. Parce que c'est prohibé, l'éléphant. Oui, oui. Il fallait tuer un million d'éléphants pour avoir la décoration. Tu penses, Bardot ? Question de... Attends, je ne comprends pas. Il fallait tuer un million d'éléphants. Oui, pour avoir cette décoration-là. Question de M. Gemma. Qu'est-ce qui mesure 14 centimètres ? Oh là là. Attendez. Les toutes petites. Mais non. Les petites mesurent 14 centimètres. Tuer un million d'éléphants, c'est facile. Un, un être humain, un individu, un être humain. Bien sûr. Oui, il faut les tirer dans l'arbre le matin. Quand ils sont groupés. Non. C'est vrai ? C'est sérieux ? Dans l'arbre à éléphants, où ils se posent tous au moment... Non. C'est pas un arbre. Au moment de la migration. Ils sont dans des nids le matin. Ah ouais. Mais arrêtez avec vos nids. Non. Il t'a dit que la décoration n'existait plus. Oui d'accord, mais il fallait vraiment tuer un million d'éléphants. Oui, mais naturellement, c'est pour ça qu'il y en a plus. Il y a deux, trois cons qui ont été décorés. C'est fini. À une époque, quand on disait qu'on traversait les uns d'un dos d'éléphants, c'est en marchant du dos d'éléphants à un autre. C'était pas... Question de M. Gemma. Qu'est-ce qui mesure 14 centimètres ? Que les Anglais se mettent dans la bouche. Les Français dans le derrière et les Belges sous le bras. Bonne réponse, très bonne réponse de Mergouillette. Mais c'est joli quand même. 14 centimètres. Les Anglais se le mettent dans la bouche. Les Français dans le derrière et les Belges sous le bras. C'est bien dit. Les Belges se mettent sous le bras aussi. Ah, je prie que c'est avec les cléricains. Dernière citation de Mme Misery de Menille, qui a dit « La politique, c'est la façon d'agiter le peuple avant de s'en servir. » Oh, que c'est beau. Coluche. Mort. Coluche ? Non, mort au XIXe siècle. Ah bon ? Ah, c'est beau. J'allais dire des proches. Il est mort même dans la première partie du XIXe. Ah oui, moi je me connais avec les morts à la deuxième. Vous comprendrez que... Alors, attendez. C'est un écrivain ? Non. Ah, attends. Une homme politique ? Oui. Très bien. Dans la première partie du XIXe siècle ? Clémenceau. Au premier parti du XIXe... Et alors, je peux le faire voyager mon mec, non ? Je ne sais pas, il y a XIXe siècle. Foch. Le général d'Oraki. Napoléon ? Non, non, non. Il avait... Un maréchal, un général ? Non, non. Un homme politique. Un homme politique. Un homme politique. Talran. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, merci. À la prochaine. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada